Chers amis, c'est avec un cœur lourd que je m'adresse à vous aujourd'hui suite aux événements dramatiques survenus ce week-end. Que dire devant un tel événement, devant un tel carnage ? Que dire devant l'indicible barbarie, devant ces femmes et ces hommes tués, blessés, mutilés ? Ce vendredi 13 novembre 2015, un vendredi noir, teinté de sang, où Paris, notre capitale, est frappée dans ses lieux publics et bascule dans l'horreur. Des actes odieux, violents et sans précédent. Jamais dans son histoire de la France n'a connu d'attentats suicides et jamais d'attentats aussi meurtriers. Un bilan effroyable, 129 morts, 352 blessés. Anna, Hugo, Quentin, Hélène, Manu, Lola, des étudiants, des professeurs, des intermittents du spectacle, des amoureux, du sport, des touristes, des jeunes, des musiciens, des français, mais aussi des Chiliens, des Américains, des Tunisiens, des Espagnols. Notre ville, comme toute la France, est en deuil et se recueille. Notre département souffre et nous avons une pensée particulière pour le commissaire de police Arnaud Baldon, et nous avons blessé, et pour le jeune Van Helsland, dont la maire est conseillère municipale à Gaillon. Mais je ne serais pas complet si je ne rajoutais pas, parce que les informations arrivent quotidiennement, le jeune des Borde, qui habite à Vernon, et également deux petits-enfants d'une personne âgée des Andies, d'un retrait des Andies, qui ont été également blessés dans l'attentat de la bataille. Notre émotion est grande, et notre tristesse immense. Mes chers amis, notre pays est en guerre. L'état d'urgence est déclaré. Au-delà de la compassion que nous devons avoir pour l'ensemble des victimes, nos administrés attendent des actes forts. Il suffit d'entendre la voix du peuple ce week-end pour se rendre compte que la concorde civile est fortement ébranlée. Il faut qu'un plan d'action soit mis en place, afin de lutter contre ces actes de guerre que notre pays a subis ces dernières heures. C'est à l'aune des décisions qui seront prises que nos concitoyens se retrouveront sous l'étendard de l'unité nationale. Notre nation est forte et restera debout face à l'horreur. Face à ceux qui souhaitent voir la France à genoux, il nous faut rester debout. Face à l'obscurantisme, nous continuerons à vivre et à chanter la vie. Mes chers collègues, mes chers amis, je suis la France, vous êtes la France, nous sommes tous la France, fort et solidaire. Je vous remercie. Quand de la patrie, le jour de gloire est arrivé, Contre nous de la tyrannie, L'étendard sanglant est levé, L'étendard sanglant est levé, Entendez-vous dans nos compagnes, L'étendard sanglant est levé, Qui vienne jusque dans nos bras, Égorger nos fils et leurs compagnes. Ô d'âme, citoyens, Formez vos bataillons, Marchons, marchons, Qu'un sang impur, À moi, Nous nous sillons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada